Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien, parce que dans cette vidéo, on va parler rhinite allergique. Ça s'appelle aussi rhume des foins, allergie saisonnière, allergie aux pollens, ça a plein de noms. Et pour l'occasion, je me suis mis dans un champ plein de fleurs. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous les voyez derrière moi, mais il y en a plein juste à côté. Qui pourrait être justement très problématique pour les gens qui sont allergiques. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 points d'acupuncture que vous allez pouvoir utiliser pour traiter votre rhinite allergique. Les points d'acupuncture, ils sont utilisés depuis très très longtemps, depuis plus de 5000 ans dans la médecine traditionnelle chinoise. Dans cette vidéo, je vais vous en présenter simplement 3, 3 qui vont être efficaces contre les symptômes de la rhinite allergique. J'en profite pour vous mettre dans la description un petit lien vers une étude qui montre l'efficacité de l'acupuncture. Et notamment de l'acupuncture sur ces 3 points que je vais vous présenter par rapport à un traitement médicamenteux. Et à la fin de cette étude, vous verrez en conclusion, il montre que l'acupuncture est plus efficace que les traitements classiques type anti-histaminique. Dans cette vidéo, je ne vais évidemment pas vous montrer comment on fait avec les aiguilles d'acupuncture. Mais je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le faire simplement avec vos mains. Et on appelle ça de la digitoponcture. Vous allez simplement appuyer sur les points d'acupuncture. On va faire, je vous expliquerai comment, un petit mouvement pour refaire circuler l'énergie dans ces points qui peuvent être un petit peu engorgés, spécialement quand vous êtes allergique. Le premier point, il s'appelle Yin Tang. Il est situé juste entre vos sourcils, en plein milieu. En général, on l'appelle aussi le troisième oeil, même si bon, des fois on le place un peu plus haut. Mais bon, vous vous placez juste avec votre doigt ici, entre vos deux sourcils. Vous prenez soit le pouce, soit votre majeur, soit votre index, comme vous voulez. Vous vous placez au centre ici. Et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 60 secondes. Donc en fait, vous allez faire 60 tours à raison de 1 tour par seconde. Et vous allez tourner comme ça. Alors évidemment, pendant que vous le faites, il faudra appliquer quand même une petite pression. L'idée, c'est de faire pression sur cette zone-là pour ensuite relâcher et libérer le flux d'énergie qui va passer dans cette zone-là. Ensuite, le point suivant, il s'appelle Bitang. Bitang, il est placé juste au-dessus des narines. Au-dessus des narines, vous pouvez sentir ici que quand vous appuyez, vous avez l'os ici, un petit os en fait, du trou de votre nez. Et vous allez vous placer au niveau de ce petit os, presque au niveau du creux. Et au niveau de ce creux-là, on va faire un côté après l'autre. Vous allez faire exactement la même chose. Vous allez appuyer, vous allez voir, normalement, c'est un petit peu sensible. Et vous allez faire comme ça, 60 révolutions à raison de 1 révolution par seconde. Voilà, on va rester 60 secondes finalement sur le point. Et on va tourner. Et une fois que vous avez fait ce côté, évidemment, comme les méridiens sont, pour l'essentiel des méridiens en tout cas, sont symétriques, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite, le troisième et dernier point, il s'appelle Yingxiang. Et Yingxiang, il est positionné ici, juste au niveau des coins des narines, au bas des narines. Et vous allez vous mettre juste sur le côté ici. Vous allez sentir un petit os et un petit point un petit peu désagréable. Et c'est ici qu'il faut vous positionner. Et vous allez faire exactement la même chose que pour Bitang. Vous allez faire un côté et puis l'autre à raison de 60 secondes par côté. Voilà, on se positionne sur le point. On tourne très légèrement en l'appuyant, dans le sens des aiguilles d'une montre. Au pire, si vous le faites dans le sens antihoraire, ce n'est pas bien grave. Et une fois que vous avez fait ce côté, vous faites évidemment l'autre côté. Voilà, alors le premier point qui était Yingxiang, celui qui est entre les sourcils. En général, c'est un premier point qu'on fait pour traiter un petit peu tout. Ce point, il est un petit peu magique. On le fait déjà pour relaxer la personne et pour se relaxer soi-même si on se le fait soi-même. On le fait pour détendre l'esprit. On le fait aussi pour renforcer l'immunité. Voilà, il a énormément de fonctions. Et ce premier point, il va aussi agir sur la zone des sinus. Donc, ça va nous intéresser si on a toute cette partie ORL qui est congestionnée par une allergie. Ensuite, les autres points sont vraiment plus spécifiques à la rhinite allergique. Ils vont avoir vraiment des effets décongestionnants au niveau du nez. Vous allez le sentir tout de suite, vous allez mieux respirer. Vous pouvez faire ces trois points d'acupuncture plusieurs fois dans la journée. N'hésitez pas à le faire trois fois dans la journée autant que nécessaire. Vous le faites tout le temps de vos symptômes. Et vous allez voir beaucoup mieux vous sentir sans peut-être même avoir besoin d'avoir recours aux antihistaminiques. Vous pouvez aussi utiliser ces trois points en prévention. Vous préparez finalement à déboucher ces canaux, à faire circuler l'énergie dans votre corps avant d'avoir les symptômes, avant de rencontrer la problématique d'allergie saisonnière. Et vous allez voir que vous allez beaucoup mieux y faire face quand elle arrivera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Faites-moi vos retours, dites-moi si vous avez essayé, dites-moi si vous êtes sujet aux allergies saisonnières. Ça m'intéresse qu'on en discute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce vers le haut en bas de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Chaîne à laquelle je vous invite évidemment à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié. à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous. C'est super important et ça m'aide énormément. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada